Comment concilier Les parties prénantes Par rapport à la commission électorale nationale indépendante Nous allons en parler avec Rodrigue Mamba qui est porté parole du centre Ce parti qui demande Certainement qu'il y ait dialogue Par rapport aux différents Enjeux territoriales Daniel Lacello a-t-il influencé le retour De Bobo Boloko Bolumbu Donc l'ancien gouverneur Qui a été déchu Nous allons en parler avec Pascal Ounjo Et UDPS SID, la guéguerre Simal Totiaba, cadre de UDPS Voilà ce qui fera beaucoup plus La charpente de notre Kinshasa direct Il est 18h à Kinshasa 19h dans l'est de la République démocratique du Congo Heure à laquelle nous vous convions A suivre cette minute d'info Avec Bédrine Kenge Bonsoir Les grandes lignes de l'actualité C'est tout de suite En prévision de la rentrée parlementaire Du 15 septembre prochain Le deux présidents Christophe Mbosso et Modeste Baati Se sont concertés Pour harmoniser les calendriers de la session Et discuter sur l'avancement des travaux De la commission mixte paritaire Ces deux présidents du parlement Ont aussi abordé la problématique Des obsèques du président de l'Assemblée Provinciale Du Okatanga Gabriel Kunguakumwanza Les prix des produits surgelés Convenus entre le gouvernement Et les importateurs Sont partiellement respectés Au niveau des importateurs Qui vendent frauduleusement Aux anciens prix Une révélation faite Au cours d'une réunion Entre le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Et les structures de vendeurs Consommateurs et administrateurs De marchés de Kinshasa En dehors de nos frontières En Afghanistan Une dizaine de personnes sont mortes Lors de deux explosions Qui se sont produites ce jeudi 20-6 août Dans un attentat complexe Proximité de l'aéroport de Kaboul En croire le Pentagone Quinze autres sont blessés Parmi les morts figurent Les américains et des enfants Avant de nous quitter Rentrons en Afrique Pour parler de l'afro-basket Rwanda 2021 Le léopard de la République démocratique du Congo Ont évité les pires ce jeudi Lors de la deuxième sortie Le faux corollais Ont réussi à se débarrasser De requins bleus Du cap vert Sur le score de 70-66 Au bout d'un match Plein de suspense Et plein de rebondissements A Kigali Arena Ces titres et bien d'autres Seront développés Dans l'édition du soir Par Gloria Mbouya Entre temps Je vous laisse en compagnie De Jean-David Kilolo Pour la suite De Kinshia Satiric Téléchargez les infos Télé 50 Sur www.télé50.cd Voilà Merci Merci à vous Bédrine Kengue Le rendez-vous est pris Dans moins d'une heure Tout de suite Nous allons recevoir Monsieur Rodrigue Pour parler De comment concilier Les parties prenantes Existe-t-il une société civile Crédible en République démocratique Du Congo Ou est-ce qu'elle est Simplement de nom Oui Il est vrai Que sa mise en place Remonte De l'époque coloniale Mais l'on se permet De s'interroger Si au jour d'aujourd'hui Elle a pu se maintenir Dans sa vision originelle Qui est celle De lutter Pour le maintien De la démocratie Et de la justice Pour le peuple Déjà Depuis sa mise en place doyés auprès des décideurs politiques. Sur une autre paire de manches, encore de points d'interrogation, la justice équitable est-elle congolaise ? La pratique du droit se limite-t-elle à la déclaration des principes ou à la gestion selon les humeurs et la tête du client ? Quels sont les défis pour l'établissement d'un véritable état des droits en RDC ? Focus plateau spécial avec JMK ce dimanche 29 août à partir de 14h sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus de 143 81 066 34 31. A bientôt sur Télé 50. Les divergences persistent au sein des confessions religieuses, les divergences persistent au sein des partis, au sein des différents partis politiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de consensus. Ce consensus par rapport à la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Face à ce dilemme ou à cette difficulté, qu'est-ce que la politique ou la classe politique devrait adopter comme attitude ? Nous recevons pour vous, Rodrigue Mouamba. Bienvenue, monsieur Rodrigue. Merci, merci de me recevoir, monsieur Jean-David. Voilà, vous êtes porté-parole du centre ? Exactement. Depuis peu. Voilà, le centre. Le centre, c'est comme si vous cherchiez à comment entrer au gouvernement. Vous cherchez que lorsqu'il y a une crise... Le gouvernement de l'Union sacrée ? Bon, pas de l'Union sacrée. Comme il y a encore des tergiversations, ça et là, vous voulez profiter de l'occasion pour aussi montrer votre voie ? Non, je crois que le débat politique, il peut être sincère. Vous avez vous-même annoncé qu'il y a une impasse dans la mise en place des acteurs de la CENI, des acteurs qui vont composer la future Commission électorale nationale indépendante. Cette impasse est source de beaucoup de problèmes. S'il n'y a pas élection en 2023, c'est une crise qui s'ajoute à une autre et avec toutes les conséquences possibles. Donc je pense que quand même, en tant qu'acteur politique, on peut constater qu'il y a un problème et lancer le débat sincèrement, sans forcément avoir des arrières-pensées, de rentrer dans un gouvernement que nous ne souhaitons même pas. Nous pensons qu'il y a un problème et fidèle à notre idéologie centriste, nous proposons une solution qui va plutôt, qui tend plutôt vers le consensus. Vous ne souhaitez pas un pro-gouvernement de l'Union nationale, pourquoi ? Je dis que nous ne souhaitons surtout pas réjoindre l'Union sacrée. Pourquoi ? Parce que dans l'Union sacrée, il y a tout le monde qui est là. Non, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. C'est l'Union sacrée, c'est-à-dire que la voie a été ouverte à tout le monde. Pourquoi ? Vous ne voulez pas entrer parce que vous êtes du centre ? Nous pensons d'abord que la façon dont l'Union sacrée s'est formée, c'est d'une façon la plus rocambolesque possible. Et aujourd'hui, l'Union sacrée, il faut le dire, ne sert même pas les intérêts de son initiateur, le président de la République. Ils sont tout le temps en train de se battre eux-mêmes. C'est la preuve que c'était une grosse opération d'opportunisme. Nous, nous pensons que les Congolais, qui nous suivent maintenant depuis trois cycles électoraux déjà, bientôt en quatrième, ont besoin de voir de la lisibilité dans le chef des hommes politiques. Il faut qu'il y ait quand même une certaine traçabilité. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois nous puissions user d'opportunisme. C'est cela que nous avons choisi. Nous avons choisi la voie de la constance pour refuser l'opportunisme de l'Union sacrée. Et face à cet impasse, qu'est-ce qu'il faut ? C'est simple. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Il y a deux cas de figure pour nous. Premièrement, soit on revoit la loi. La loi électorale. La loi sur la CENI, qui organise la CENI. Parce que c'est en elle, nous jugeons, qu'il y a les germes de cet impasse. Pour faire deux réformes, c'est essentiel. Premièrement, qu'on arrête de confier le choix des animateurs à des postes prédéfinis aux composantes. C'est-à-dire, par exemple, où on confie le choix du président de la CENI aux confessions religieuses. Nous disons qu'il faut arrêter ça. Toutes les composantes envoient des personnes de manière sans déterminer les postes à la CENI. Et ils font une élection interne, un peu comme ça se passe à la cour constitutionnelle. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait que nous puissions... Les réformes de la loi doivent permettre une dilution du pouvoir du président de la CENI dans une sorte de gestion collégiale où les décisions à chaque niveau doivent être prises collégialement. Et cela doit être dit clairement dans la loi. Ça, c'est notre première option. Mais si la majorité, qui est la majorité aujourd'hui, estime qu'elle a déjà voté et que le président de la République a déjà promulgué, qu'elle ne peut pas réculer, nous pensons que la seule solution pour contenter tout le monde et surtout qu'il y ait un processus apaisé en 2023, nous pensons que la seule chose qui puisse contenter les Congolais, c'est mettre les gens autour d'une table, que nous discutions sur les règles du jeu qui vont tous nous régir en 2023. Parce que nous, en tout cas nous au centre, au FCC, parce que nous sommes au FCC, nous ne voulons pas aller aux élections en ayant l'impression... En fait, vous avez du FCC, c'est ça ? Bien sûr, jusqu'à ce que vous avez du contraire, oui, nous sommes au FCC. Nous, nous ne voulons pas aller aux élections en ayant l'impression qu'il y a un camp qui s'est déjà approprié la CENI. Nous avons déjà l'impression qu'elle s'est appropriée à la Cour constitutionnelle. Nous pensons que le pouvoir, il appartient au peuple. Donc, la CENI doit être la plus indépendante possible pour que si c'est nous qui gagnons, qu'elle soit courageuse pour annoncer notre victoire. Et si ce n'est pas nous qui gagnons, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, pour nous, c'est que le pouvoir appartient au peuple et que le peuple doit pouvoir s'exprimer en 2023. Alors, pourquoi la classe politique a peur ? Parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a une jurisprudence ici chez nous, le président Joseph Kabila Kabangé, il y avait la Cour constitutionnelle, il y avait la CENI, mais son candidat a perdu. C'est qu'il y a certaines choses, certaines voix, si vous gagnez, vous gagnez. Mais ce sera difficile de pouvoir peut-être contourner les voix du peuple. Non, vous savez, de toutes les critiques qu'il y a eu sur tous les trois cycles électoraux passés, celle qui revient le plus, c'est sur la transparence. Voyez-vous, les Congolais ont toujours eu l'impression que leur victoire leur était volée, surtout au cours des différents cycles électoraux. Rappelez-vous, au lendemain de chaque élection au Congo, il y a toujours des manifestations, il y a toujours des contestations. Cette fois, nous disons que l'enjeu principal des élections de 2023, c'est vrai, ce n'est plus l'alternance. L'alternance, on l'a déjà vécue. Ce n'est pas autre chose que la transparence. Parce que le Congolais qui a goûté à la liberté de voir un ancien président de la République, qui avait tout entre ses mains, laissé le pouvoir à l'issue d'une élection à un opposant en plus, je pense que ce Congolais-là, son désir de liberté a décuplé. Et que les Congolais veulent s'assurer que lorsqu'ils votent en 2023, on ne leur racontera pas qu'il n'y a pas les résultats bureau de vote par bureau de vote, que les résultats viennent des flash disks, que ces résultats-là soient les résultats qu'ils ont eux-mêmes mis dans l'urne le jour où ils sont allés voter. Voilà l'enjeu des élections de 2023. Et par rapport à cet enjeu-là, nous disons... Est-ce qu'il y aura une élection en 2023 ? Parce qu'avec ce qui se passe, l'impasse sur impasse au niveau des confessions religieuses, en 2020, il y avait Ronsa Malonda qui a été refusée, et puis nous sommes en 2021. Presque le même scénario, c'est juste les animateurs qui changent. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est déjà une voie vers l'églissement. Mais pourquoi Ronsa Malonda a été recusée ? C'est par souci de garder l'indépendance de la CENI. En tout cas, ce qu'il avait recusé, c'est ce qu'il disait. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Au nom de quoi on refuserait le scénario de Ronsa Malonda, alors que c'est le même aujourd'hui ? On a les mêmes six confessions religieuses qui avaient choisi Ronsa Malonda hier. Ce n'est pas passé. Au nom de quoi ça passera aujourd'hui ? Voyez-vous ? Donc le Congolais, qu'il soit d'un bord ou de l'autre, a besoin de liberté, a besoin de voir clair dans le futur processus électoral. Parce que figurez-vous qu'il y a des politiciens d'un certain bord qui estiment que c'est leur pouvoir et qu'ils seraient prêts à les défendre même en distribuant des armes à leurs militants. Ils sont prêts à faire ça. Nous, on n'est pas prêts à aller aux élections avec des règles qui tendent plutôt à inféoder la CENI pour un camp. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que la CENI soit réellement neutre et que celui qui gagne en 2023 gagne réellement. Voilà. Et par rapport à ça, toutes vos options ou toutes les pistes des solutions que vous êtes en train de prévoir, vous n'avez pas des députés en tant que centre. Comment vous allez faire prévaloir vos revendications ? Déjà en lançant le débat sur la place publique. Je vous rappelle qu'il y a un homme politique qui n'est même pas député lui-même qui a lancé un débat sur la Congolité qui a pris toute la nation. Oui, mais parce qu'il a été appuyé par l'UDPS. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est l'UDPS qu'il a appuyé. Ça serait un sous-traitant de l'UDPS. Moi, je ne dirais pas ça. Et la preuve là, c'est quoi ? Moi, je ne dirais pas ça. Mais je dis ceci. C'est presque tout ce que je dis. Ce que je dis, ce que je défends, ce que je défends, ce n'est pas que le point de vue du centre. C'est le point de vue du FCC, qui est l'opposition institutionnelle, je veux dire l'opposition majoritaire, parce qu'il y a la MUCA, qui sont très minoritaires. Donc, l'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le FCC. C'est aussi la position du FCC. Parce que, souvenez-vous, il n'y a pas que les confessions religieuses. Il y a la MUCA, il y a le FCC. Il y a ensemble qui ne veulent pas envoyer les délégués à la CDI si les choses ne sont pas vues de manière consensuelle entre les acteurs politiques. Donc, ce n'est pas que ma voix ou la voix du centre que je fais entendre ici. C'est la voix aussi du FCC. Mais au-delà, c'est la voix de chaque Congolais que vous interrogerez dans la rue. Ce qu'ils veulent en 2023, c'est que les élections, les résultats des futures élections soient fidèles au vote qu'ils vont faire en 2023. Et vous, vous préconisez le dialogue ? Évidemment, nous l'avons dit. Et à l'issue du dialogue, partage de pouvoir ? Non, écoutez, Germain Kambinga, qui a fait cet appel le 12 juillet, a été clair là-dessus. Ce que nous souhaitons, c'est que nous pensons qu'il faut que le gouvernement Samalou Kondé, si le président de la République le juge ainsi, reste jusqu'en 2023, parce qu'ils doivent s'occuper des choses très urgentes. Il y a la guerre, je veux dire, l'insécurité, il y a le social, etc. Ils doivent s'occuper de ça. Ce que nous cherchons, et nous le disons, ce n'est pas de rentrer dans le jeu ou de rentrer dans le gouvernement. Ce que nous, nous cherchons, c'est qu'il y a un vrai problème. Et nous le voyons de loin, deux ans avant. Et ce que nous proposons aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça soit appliqué six mois avant les élections, on nous aurait donné l'élection, je vais dire, raison trop tard. Nous pensons que c'est le moment. Parce que les élections, c'est un moment d'acutisation extrême de tous ces foyers dormants. Il y a le tribalisme, il y a l'insécurité à l'Est, etc. Et tout cela trouvera une sorte d'acutisation en 2023. On n'a pas envie de plonger dans le chaos en 2023. Nous voulons un processus apaisé. Et c'est le moment, pour nous, c'est le moment de pouvoir réconcilier les Congolais. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Rodrigue Mouamba, vous êtes porté par le Centre. Merci beaucoup. Voilà, nous allons recevoir et à notre invité, le très bouillant Patrick Cosmalto, de l'UDPS, du GRET, il est le coordonnateur, c'est tout de suite.